C'est ça, je ne regarde pas ça comme ça, je vois plus ça d'une façon, d'une vision, de toute façon c'est la même chose pour tous les artistes, on a tous une vision qui est très personnelle, c'est un milieu où on manifeste l'ego d'une façon des fois qui frôlent l'attitude désagréable, mais c'est une vision que j'essaie de percevoir de la vie, c'est même difficile pour moi de savoir qui je suis au travers de ça, parce que c'est un métier où tu cherches tout le temps, tout le temps, tu sais, ou une journée tu vas découvrir quelque chose qui va faire que tout ce que tu as fait auparavant prend pour toi moins d'importance, parce que dans ma tête le tableau qui est le plus important c'est celui que je n'ai pas réalisé, c'est celui qui va vivre pendant que je vais le faire. Parce qu'un tableau qui est terminé, pour moi c'est un tableau qui est mort, ce qui est intéressant c'est de construire le tableau, puis ce qui est le plus le fun encore c'est que quand tu es pris dans un piège, puis qu'il faut que tu t'en sortes, là tu sens vraiment que tu vis, qu'il faut que tu passes au travers de quelque chose qui va t'apprendre autre chose. Mais j'ai toujours, j'aime bien essayer des nouvelles, il y a la figuration qui m'accompagne tout le temps, mais les matériaux qui me servent pour construire la façon de voir les choses, j'aime bien les changer parce que ça m'apporte toujours un nouvel angle qui va faire que je ne verrai pas le même problème de la même façon, ça va m'apporter quelque chose, ça je trouve ça le fun. Je m'ennuyais à l'école, dans la peinture je suis autodidacte, puis à l'école j'aime bien apprendre sur le tas, comme on dit, en me cassant la gueule, et puis quand tu te casses la gueule, quand tu cherches quelque chose, tu le fais le mal, tu te casses la gueule, que ça te coûte de l'argent, tu perds des choses, tu perds le matériel que tu as payé, tu t'en souviens, mais à l'école je n'ai jamais tellement, de là que je n'aime pas beaucoup les cuisines non plus, la peinture à l'huile je n'aime pas m'en servir comme on s'en sert avec, je la connais la technique, grossur maigre, les glacis, tout ça, je m'en sers même souvent, mais je n'aime pas baser tout mon travail sur des techniques, parce que quand tu fais trop attention à la technique, c'est l'oeuvre qui en prend un coup, parce que ta préoccuation c'est qu'elle dure dans le temps, parce que la technique est là que pour la durée du temps. les techniques de l'huile, si on a des huiles de 6-700 ans, c'est qu'elles ont été bien fabriquées, mais à l'époque, tu avais le temps de faire ces choses-là, c'est-à-dire mentalement, tu étais disposé à... Justement, excusez-moi. Mais moi maintenant, c'est ça, je préfère essayer toutes sortes de choses au risque de me casser la gueule, tu sais, c'est comme ça que je découvre... Le plaisir est là. Le plaisir est aborder un sujet, quand même, c'est le même sujet toute ma vie, par des facettes différentes, avec des matériaux différents, en faisant le détour pour aller voir en arrière. Ça ne me fait pas les règles, finalement. Ah non, j'haïs ça. J'ai détesté l'école, ça a été un enfer pour moi. Il faut faire attention que ça ne prenne pas une place démesurée non plus, parce que la vie, tout le restant de la vie, le plus petit geste dans la vie quotidienne d'une journée est très ordinaire et plus important que le plus grand des tableaux que je vais faire. Il faut faire attention pour ne pas mêler les choses, tu sais. C'est une façon, à la limite, de passer le temps, de gagner ta vie, puis de rendre ta vie intéressante. Ce sont des ingrédients qui font que la peinture, aimer faire la pêche, qui font que la soupe de la vie est intéressante à avaler, tu sais. Mais il faut faire attention, je pense. Surtout, tu sais, moi j'ai des enfants, j'ai deux filles, et puis ça te fait remettre les choses dans leur contexte pour ce qu'elles valent, tu sais. Il n'y a pas de commune mesure entre le fait d'avoir des enfants qui t'accompagnent toute ta vie, et puis faire de la peinture, aussi belle soit-elle, aussi intéressante soit-elle, aussi révolutionnaire soit-elle. C'est ainsi que je travaille, j'ai essayé de mélanger trois médiums avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps. Je travaille avec l'acrylique, l'huile et l'encaustique. L'encaustique, c'est quoi exactement? L'encaustique, c'est un mélange de cire d'abeille dans lequel tu mets des pigments et puis des résines pour la rendre un peu plus dure, un peu plus résistante. C'est une technique qui... c'est un des premiers liens qu'on a trouvé, parce qu'avant on peignait avec seulement des pigments et de l'eau. C'est vraiment le premier lien qu'on a trouvé pour garder les pigments stables. Ça date d'assez longtemps. Puis ça a été remis à la mode dans les années 50-60 avec Jasper Jones, les Américains, qui... c'est une technique qui est employée par quelques artistes. La difficulté de l'encaustique, c'est que ça fige très rapidement. On fait chauffer tout ça dans un chaudron. Et puis le temps de tremper son pinceau dedans et de l'étendre sur la toile, ça fige pratiquement instantanément. Alors c'est une double difficulté quand tu reviens la figuration. Alors je m'en sers beaucoup pour faire une espèce d'ébauche, que je viens écraser par la suite avec des truelles qui sont chauffées. Je reviens avec aussi l'encaustique et l'huile par-dessus. Mais ça c'est difficile à expliquer, tu sais, il faut vraiment voir pour... L'encaustique, c'est que c'est très rapide parce que tu obtiens des surfaces qui sont très grandes puis qui sèchent instantanément. C'est rapide et puis il y a un côté un peu séduisant pour l'oeil, parce que ça a un fini spécial. Même au toucher, c'est assez agréable comme fini. Puis sa bouche... Tu vas avoir une surface droite sur des surfaces qui sont raboteuses. Tu as juste à en mettre épais, tu l'as rapidement. J'aime bien ce matériau-là parce qu'il répond rapidement. Il est quand même assez souple même s'il fige rapidement. Et puis ce métier-là, c'est un métier où tu n'as pas de garde-fou, tu sais. C'est une aventure que tu fais au risque de te casser à la gueule, au risque de rater complètement ce que tu avais à faire. C'est une question que tu te poses à tous les jours, tu sais. Surtout quand il y a... Moi, je fais une peinture que je pense contemporaine, qui accompagne la vie contemporaine. Avec des images qui sont réalistes. Alors, la peinture est beaucoup questionnée ces temps-ci parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles approches qui sont là. La photographie, l'installation. Puis c'est correct parce que la technique apporte toujours des nouvelles façons de faire le tour des mêmes problèmes parce que ça, il ne faut pas se leurrer non plus là-dessus, tu sais. On parle toujours des mêmes choses. On parle des choses que Botticelli, que tout le monde parlait, c'est toujours autour de la vie. Tu n'as pas le choix. On est dans cette situation-là. Parce que ce métier-là, ce qui est intéressant, c'est toujours de trouver une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses. Je sais que ça ne règle rien, mais c'est le plaisir. C'est comme les tableaux. On en a parlé la dernière fois qu'on s'est vus. Un tableau, ce que je trouve le plus intéressant, moi, de regarder sur les tableaux des autres, c'est les côtés des tableaux. Parce que ça me révèle ce qu'il y a de plus important, c'est la vie qu'il y a entre le canevas du tableau et puis l'image finale qu'on donne à regarder. Tout au long de sa construction, c'est là que le tableau vit. C'est là qu'il change. C'est là qu'il est appelé à devenir plein de choses. Quand tu regardes le tableau, il est vraiment fixé dans ce que l'artiste a décidé qu'il soit, puis il n'y a rien qui bouge. Mais quand tu peux savoir ce qu'il y a entre le canevas et puis la surface qui est donnée à regarder, la vie apparaît dans cette mince pellicule-là. Puis comme artiste, c'est le plaisir. C'est d'assister puis de construire en réalité à la vie, la vie du tableau. Quand le tableau est terminé, je comprends qu'on puisse, je me fais prendre au même piège que tout le monde, être très attiré par une image, par un tableau, aimer tel genre d'image. Mais quand tu les construis, les tableaux, le plaisir est vraiment entre ces deux mains de ces surfaces-là. Au fil des ans, ce que des peintres n'aimaient pas dans un tableau, un personnage qui désirait effacer, il peignait par-dessus. Puis au fil des ans, l'image ressortait alors, on appelle ça un repentir, mais je le crée le repentir pour... En fait, c'est voulu, je veux le cacher, mais juste pour qu'il soit là et pas là, que ça soit plus une image mentale de l'objet ou du personnage qui va être au premier plan. Ça a un impact direct, ça a un impact psychologique en réalité sur le personnage qui est au premier plan. Je ne veux pas déterminer des... Je ne veux pas déterminer quelque chose de précis avec ça, mais souvent, sur plusieurs oeuvres, ceux que je travaille présentement, il y a souvent des gros personnages qui sont en arrière, qui sont fantomatiques, qui deviennent vraiment une image mentale, qui n'a pas vraiment d'idée... C'est comme une présence, une présence mentale du personnage principal qui est, lui, plus défini puis souvent plus petit à l'avant. Et je laisse assez libre le spectateur qui regarde ça, d'élaborer une histoire. Je n'aime pas déterminer les choses d'avance, les encadrer dans une boîte et puis on n'en sort pas. J'aime bien quand même un regardeur me parle d'un tableau que j'ai fait d'une façon tout autre puis il me le fait découvrir d'une autre façon parce qu'il était en rapport avec sa propre vie, avec sa propre histoire. Je n'ai vraiment pas de contraintes. Je suis dans l'atelier quand je veux. Je fais de bonnes semaines de peut-être 50, 60 heures, mais c'est pas... Je le compare peut-être avec les gens qui, à 5 heures, qui sont rendus n'importe où dans leur ouvrage, arrêtent et puis quittent. C'est pas de même que je le vois. Si à 6 heures, je n'ai pas terminé, puis si je vois qu'à 6 heures... Ou si j'ai du plaisir, je vais plus loin dans la journée. Il y a une liberté qui coûte cher parce que tu n'as pas d'avantage social qui accompagne ça, mais c'est le prêt à payer. Puis je suis prêt à le payer. J'étais prêt à le payer quand j'avais 15 ans puis c'est ce que je voulais faire. Je m'attendais à vivre très pauvrement toute ma vie et puis ça marche même mieux que ce que je pouvais rêver à 15 ans. Alors, je ne demande pas mieux. La peinture et les arts en général, parce qu'il faut mettre ça dans un tout, je pense que c'est un peu les poumons d'une société. Imaginez une société où tu fais juste travailler, tu n'as pas de lecture possible, tu n'as pas d'artiste, tu n'as pas de théâtre, de musique, de peinture. Tu ne peux pas aller chercher de l'air. Tu ne peux pas juste travailler à des choses techniques pour la nourriture du corps puis ne pas essayer de nourrir l'esprit. C'est un poumon. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner pour les arts visuels, c'est vraiment un poumon. Si l'économie et le cœur, les arts seraient peut-être le poumon, mais un ne peut pas se passer de l'autre. Le cœur ne peut pas s'il n'y a pas d'air pour s'oxygéner. Là, on tombe dans un tout autre domaine. Je pars d'une vision que j'ai de la chose en disant que les arts sont le poumon d'une société. Alors, c'est reconnu par qui? Par la majorité des gens. C'est peut-être la même chose avec les équipes de recherche médicales. Je pense qu'on est tous peut-être un peu cantonnés dans nos petits quartiers et puis on a de la difficulté à comprendre ce qui se passe chez le voisin parce que la recherche aussi est importante. La destinée de l'être humain, je pense, c'est de découvrir le plus de choses possible. Tu ne demandes pas à un léopard d'arrêter de courir. C'est sa nature. Alors, l'être humain, si tu l'empêches de penser ou de pousser plus loin sa réflexion, de là la pensée de la majorité des individus d'une société, de penser que les arts visuels ou les arts en général, c'est inutile. On voit l'histoire qui est arrivée avec la toile de Rothko. Les arts, c'est bon. Quand ça atteint tel prix, c'est moins bon parce qu'on pourrait faire autre chose avec ça, mais tu ne peux pas empêcher l'être humain de penser. Et puis, les arts, tout est là-dessus. Tu élèves l'être humain dans sa pensée. Alors, si tu stoppes ça ou tu as des restrictions face à ça, si tout le reste s'en suit, tu deviens une bête qui va travailler pour manger et puis pour crever, puis finalement, sans avoir essayé au moins de chercher qu'est-ce qui se passe. Oui, mais parler de soi, c'est un peu difficile. je cherche tout le temps, tu cherches toujours qui tu es, finalement. Mais oui, je suis né à Montréal dans les années 50. Je fais partie de ceux qu'on déteste, les bébés boomers.